... Bonsoir à tous, une bonne nouvelle pour les populations. Elles pourront continuer durant 4 semaines encore à se faire enrôler. L'annonce est faite par le gestionnaire mandataire de la NIP à la faveur d'une séance de travail avec les responsables de la SENA. On le coûte dans cette édition. La présence de transfusion sanguine pourra désormais collecter plus facilement des poches de sang et pour cause, un véhicule médicalisé offert par la Fondation Claudine Talon. Et puis, le plus gros, grand groupe terrestre du monde, réalisé à base de 5 tonnes de déchets plastiques, une œuvre de Caroline Chapny, une œuvre exposée ici à Cotonou. On la découvre dans cette édition. ... Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition de la nuit. L'opération d'enrôlement au Ravip est prologée pour les rétards d'acteurs. C'est une des principales décisions issues de la séance des responsables de la SENA et ceux de l'Agence nationale d'identification des personnes au cours de la rencontre. Ils ont également fait le point sur le processus d'actualisation de la liste électorale permanente informatisée. La liste électorale informatisée, j'allais dire, suivait le gestionnaire mandataire de l'ANIP, Cyril Goubidi, pour plus de précisions. Nous avons discuté de 7 points essentiels. Tous les points sont dignes d'intérêt parce que ces points mettent les structures au même niveau d'information et avec un partage des besoins attendus de chaque structure de la part de l'autre. Sur ce point, une question centrale a pris suffisamment de temps. C'est la question de l'évaluation des centres et des postes de vote. Vous savez que la loi a prévu que le nombre maximum du lecteur a inscrit au niveau d'un poste de vote est 500. Ensuite, le centre de vote est composé de postes de vote. Et un centre comprend au maximum 10 postes de vote. Mais nous avons une population électorale qui est en croissance, qui est en augmentation. Il faut faire l'évaluation maintenant. Il ne faut pas attendre la veille du scrutin pour être en train d'évaluer les postes de vote. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, l'opération d'affichage de résidus arrive à son terme. Par contre, ceux qui n'ont pas pris part au Ravip et qui, pendant cette période de deux mois, n'ont pas pu se faire prendre en compte, disposent encore au moins deux mois pour se faire prendre en compte. Et donc, le 26 avril, le processus continue, le Ravip continue, pendant au moins 30 jours. Pour ceux qui sont des potentiels électeurs et qui, sans faire le Ravip, ne pourront pas apparaître sur la liste électorale informatisée. Et après cette période d'un mois, donc du 26 avril au 26 mai, nous allons encore consacrer quatre semaines. Donc, un autre mois. Ça va faire deux mois pour les enfants qui n'ont pas fait le Ravip et qui en auront besoin pour leur inscription à la rentrée prochaine et des gens qui n'ont pas l'ail de beauté et qui n'ont pas fait le Ravip, qui en ont besoin parce qu'ils auront besoin d'actes de naissance sécurisées, de CIP ou de cas d'identité. Nous consacrons encore un autre bon mois au profit de ceux-là. Et voilà qui pourrait rassurer plus d'un. Je l'ai annoncé en titre à l'agence de la transfusion sanguine qui pourra collecter un peu plus facilement les poches de sang. L'agence a bénéficié de l'appui de la fondation Claudine Talon à travers le don d'un véhicule flambant neuf entièrement équipé pour la collecte du liquide vital. Suivez la cérémonie de mise en service du véhicule présidée par la première dame elle-même, présidente de la fondation Claudine Talon. Jean-Codium, c'est François Zissou, état de la partie. Voici le compte-rendu. Il est le symbole d'une générosité. Prompte à répondre aux urgences vitales, ce véhicule médicalisé entièrement équipé pour la collecte de sang. En croisade contre la pénurie de sang, la présidente de la fondation Claudine Talon a voulu par ce geste manifester son refus contre la fatalité. Il est malheureux de constater au quotidien partout dans notre pays que bon nombre de nos frères et soeurs, enfants, amis et voisins perdent la vie juste parce qu'une poche de sang a manqué. Pourtant, informer, sensibiliser, susciter l'envie de donner du sang, collecter, stocker et mettre à disposition une ou deux poches de sang pour sauver la vie sont autant de choses à notre portée. J'ai bon espoir que le partenariat qui s'établit ainsi entre l'Agence nationale pour la transfusion sanguine et la fondation Claudine Talon contribuera efficacement à l'atteinte des objectifs. Un vieux rêve qui vient de prendre corps, cette unité mobile de collettes de sang offre les commodités avec en prime un appui technique garant d'un usage à long terme. Madame la présidente de la fondation Claudine Talon, à travers ce geste, vous venez une fois encore de laisser parler votre cœur à l'endroit de tous ces enfants anémiés qui sont dans le besoin de produits sanguins et de toutes ces mères qui retrouveront l'espoir de pouvoir accoucher sans crainte de perdre par hémorragie leur vie en donnant la vie. Qui mieux que l'Agence nationale pour la transfusion sanguine pourrait être reconnaissante. Nous voudrions saisir cette occasion pour exprimer à la fondation Claudine Talon et à sa présidente toute notre gratitude déjà à travers cet appui par la mise à disposition de ce camion dédié à la collecte de sang mais aussi vous témoigner notre reconnaissance pour les divers mécanismes de soutien au profit des usagers du CNHU-HKM. Et parmi ces usagers, des donneurs de sang ravis d'inaugurer ce véhicule spécialisé. Ça nous motive à continuer à donner le sang parce que ça nous montre qu'il y a les autorités qui sont au courant de ce sacrifice que nous faisons régulièrement. C'est très bien. C'est très bien. Ça va nous encourager, nous les donneurs, à plus venir donner le sang et puis mobiliser nos proches pour pouvoir sortir. Il y a beaucoup qui ont peur. J'aimerais leur dire qu'il n'y a pas à avoir peur. De toute façon, on ne sait jamais quand ce serait ton tour. Si tu ne trouves pas, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que, comme nous le disons, 100 données égales à la vie sauvée. Depuis que mon père est décédé, faute de 100, depuis 2014, je suis régulier et c'est une mission de vie. La fondation Claudine Talon reste fidèle à sa mission, celle de contribuer au bien-être de la population à travers divers appuis. Le volet santé n'est que l'un des cinq domaines d'intervention. On parle toujours santé. Le département du Mono bénéficie d'un important lot d'intrants médicaux et de matériels pour la lutte contre le choléra. C'est un don de l'Organisation mondiale de la santé, ONU-SIDA et de l'UNICEF. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la célébration en différé de la journée mondiale de la santé. La cérémonie de remise officielle s'est déroulée à la direction départementale de la santé à Locosa. Les détails c'est avec Kinefesa TV et Yves à Godopassi. Des kits et du matériel médical pour en venir à bout du choléra, pathologie qui sévit dans le département du Mono. La démarche entre dans le cadre de la célébration en différé de la journée mondiale de la santé placée cette année sous le thème Notre planète, notre santé. Cet important lot est composé d'intrants médicaux, de matériel hygiénique et d'équipements de protection individuelle pour la prise en charge des patients. À travers la campagne Notre planète, notre santé, le système des Nations Unies au Bénin réaffirme davantage son engagement à renforcer ses interventions pour la protection de la planète et la santé des populations les plus vulnérables. Le système des Nations Unies entend ainsi manifester de la solidarité en direction des populations du Mono. Nous avons un problème d'eau, l'environnement pollué, donc tout ça fait que malgré l'appui au niveau central, ils ont décidé quand même de venir vers nous dans le département du Mono pour nous appuyer pour qu'en cas éventuel, on puisse faire face pour faire les dents ce matin. Donc je les remercie sincèrement au moment de la santé. Depuis quelques mois, nous avons connu quelques contaminations de choléra dans la moitié des communes du département. Même si cette situation reste maîtrisée, il importe de rester vigilant et de surveiller chaque mouvement dans notre département. Je pense que le geste de ce matin rentre dans ce cadre de renforcer notre capacité d'intervention, non seulement de prévention mais également de traitement en cas de surveillance de nouveaux cas. Les intrants médicaux et les kits auront pour principale fonction la contribution à la prise en charge des malades ainsi que l'assainissement des zones à risque. Une importante avancée dans la lutte contre la pandémie. Écho de l'exposition Arc du Bénin d'hier d'aujourd'hui de la restitution à la révélation. Les visites s'enchaînent aux salles d'exposition des œuvres royales et contemporaines. Ce vendredi 22 avril, ce sont les conseillers du Conseil économique et social qui sont allés faire le tout des rayons de l'exposition Blaise Adangpo et Iguayoso étaient au sud de la partie. Voici leur compte rendu. Ils en ont entendu parler et cet après-midi du vendredi 22 avril, ils viennent découvrir ceux qui se cachent dans les salles d'exposition du Palais de la Marina. Les conseillers du Conseil économique et social sont à la découverte de leur histoire à travers les 26 œuvres royales. Oui, les enfants sont déjà venus avant moi. C'est eux qui m'ont parlé un peu du lieu et ce que les enfants disent, je suis venu confirmer ça ici ce soir. Lorsqu'on est en face d'une œuvre, toute l'histoire liée à cette œuvre-là vous envahit. Et vous vous dites mais les gens étaient ingénieux, les gens étaient inspirés, les gens étaient fins dans la créativité. Je suis content, très heureux et je remercie et félicite le gouvernement du Monde général. L'exposition sur son volet Art Contemporain du Bénin réunit 34 artistes contemporains et plus d'une centaine d'œuvres. Des œuvres exposées qui font la fierté de tout le Bénin et des visiteurs venus du CES. Je suis satisfait surtout lorsque je suis rentré dans la catégorie des œuvres contemporaines. Là, je suis très séduit par la qualité des œuvres, la finesse avec laquelle ces œuvres ont été fabriquées. Ça, j'en suis fier. J'invite ceux qui n'ont pas encore fait le déplacement de venir. Il n'y a pas que des sculptures, mais en venant, on gagne quelque chose. Et déjà, d'autres rêvent de revenir dans les salles d'exposition. Moi, je rêve encore de revenir ici avec des amis. Par ce que j'ai vu ce soir, je ne m'attendais pas à ça. Les salles d'exposition de la Marina ne désemplissent pas. Les visites continuent. Derrière les conseils du CES, d'autres suivent. Depuis environ deux semaines, l'hôtel Gordon Tulip abrite une construction artistique à la fois audacieuse et singulière, le plus grand globe terrestre du monde, réalisé en matériaux recyclés, une œuvre d'art impressionnante de Caroline Chaptini. FIFAME Salama Tadegi était au Vénissage. Voici son reportage. Un globe terrestre coloré aux emblèmes d'une soixantaine de pays qui le composent. Un globe drapé et enveloppé de matériel recyclé. Une œuvre d'art, un rêve d'une jeune artiste devenu enfin réalité. C'est notre projet, c'est notre rêve, le rêve de M. Tony Chabouri et ils ont été les parrains de ce projet. Sans eux, je ne serais pas présente parmi vous aujourd'hui. Je remercie avant tous les Bénins, les Béninoises et les Béninois pour leur accueil ainsi que toutes les personnes qu'on m'a soutenu pour en arriver là. Cette pièce unique entre dans le Guinness World Record, un livre de référence recensant une collection de records du monde reconnus au niveau international. Ce livre qui collectionne à la fois des pouesses humaines et naturelles reconnues au niveau international. Pour cette opportunité donnée à Caroline, au Bénin, le nom de notre pays figurera aussi dans ce prestigieux livre. Oui, les déchets plastiques peuvent toujours servir si nous pouvons compter sur l'ingéniosité des talents comme Caroline Chaptini. Caroline Chaptini est l'une des artistes les plus engagées dans le mouvement écologique. Elle porte depuis des années un discours qui tente d'éveiller la conscience du monde sur le destin de la planète. L'artiste n'a de cesse d'interpeller les citoyens de la planète sur les défis modernes de l'humanité. La responsabilité de l'homme dans la préservation de son environnement. La terre qu'on propose d'arracher à l'effet de serre aux tortures qu'on lui inflige aux désastres écologiques qui nous est ainsi offert à voir. Je ne féliciterai jamais assez Caroline Chaptini pour ce travail titanesque et pour être venu au Bénin pour le réaliser. Ce joyau artistique est de 10 mètres de diamètre. Il a nécessité la collette de plus de 5 tonnes de déchets plastiques. En plus de vouer respect à l'environnement, cette œuvre d'art au volume impressionnant prône l'unité entre les nations. On ne change pas de registre à plus des agents des eaux, forêts et chasse sont promus à des grades supérieurs. Ils ont été consacrés lors d'une cérémonie de port de galon présidée par le ministre en charge du cadre de vie et du développement durable. Voici les images à travers ce reportage. Orphée Locosu ici recevant ses nouvelles épaulettes. Un port de galon effectué par le ministre en charge du cadre de vie et du développement durable. une promotion pour ceux désormais conservateurs adjoints de première classe. Comme lui, 97 autres disciples de Saint-Hubert sont promus à des grades supérieurs. Vous devez être exemplaire tant dans votre comportement profane que dans la gestion des ressources forestières de notre pays. C'est une première depuis la mise en œuvre du nouveau statut du personnel des eaux, forêts et chasse. Une première à la lue d'une cérémonie purement militaire. teintée de notes culturelles. José Tonato, lui, voudrait compter sur leur détermination à protéger les ressources naturelles. Je voudrais simplement vous dire, vous qui avez l'honneur d'être les tout premiers, à porter le nouveau galon de la réforme, de vous sentir en mission, de vous mobiliser, de vous comporter en modèle, modèle de bravo, modèle de discipline, modèle d'engagement, modèle d'intégrité. Ils apportent fièrement le nouveau grade. C'est gardien du temple vert, une promotion qui appelle de toute évidence une volonté accrue de sauver garde de la biodiversité. Parlons à présent de sport célébrale avec les 22e championnats nationaux de Scrabble dans l'épreuve de classique. C'est notre collègue Nekanakovi qui s'est offert son premier titre de champion du Bénin. Une victoire qui forcette. Il est prévenu de loin pour l'emporter au Tech Break. Retour sur ce tel espoir à travers ce sujet que nous propose la division sport dans ce reportage signé Blaise Adanko. Tenace, il a livré plusieurs offensives cérébrales pour atteindre le Graal. Voici le nouveau champion du Bénin en Scrabble classique. Nekanakovi Dimanche à Porto Novo au 22e championnat national de Scrabble le loup sauvage pseudonyme qui l'affectionne l'emporte au tie-break. Il était pourtant alors mené par Révé Boni plus de 25 ans dans la discipline. Depuis son entrée dans le Scrabble il a joué deux finales nationales en 2016 et en 2018 deux finales perdues. en 2022 la troisième est la bonne ça passe ou ça casse. Le scénario du match ressemble à si me prendre à celui de 2018 je suis rapidement mené deux manches à zéro or le vainqueur c'est celui qui atteint le premier les trois manches c'est comme au tennis au tennis voilà et je suis mené une manche à zéro deux manches à zéro et là je reviens dans le match à la faveur d'un siamoise placé en ennuble 122 points je crois de 1 je place explétif dans le match de légalisation un mot à 257 points qui me fait gagner le match et dans la troisième match je suis allé puiser dans mon mental dans mon vocabulaire dans toutes ces années de galère et à la fin ça se donne ce gag esthète des mots Nikano Kovic est accro à l'art des belles lettres qui l'usent à souhait dans son métier de journaliste son gros défi désormais conserver son titre en 2023 au 23ème championnat national ça va être très compliqué parce qu'on est dans un pays de strade où on a connu déjà un champion du monde et un vice champion du monde j'ai dû battre par exemple un champion du monde pour accéder au demi-finale et Hervé Bonny a fait plein de trophées champion du Bénin bien classé à l'international joué très côté joué de joker donc oui ça va être compliqué mais l'objectif serait oui pourquoi pas conserver le titre l'année prochaine et aller chercher le prix le premier prix en duplicate l'autre version du scrabble le champion de scrabble classique 2022 aura la loute responsabilité de défendre le drapeau national avec d'autres joueurs au championnat d'Afrique à Yaoundé au Cameroun au mois de mai après Kouten elle a déjà fait une très belle paire à Yaoundé au championnat africain au champass les championnats d'Afrique de scrabble c'est à Yaoundé le mois prochain aller chercher des médailles ou moi ou quelqu'un d'autre de l'équipe nationale du Bénin et Mila Banglassi a remporté quant à lui l'épreuve de blitz devant le champion en titre Julien Afaton qui a fini troisième toutes nos félicitations à Nikano Corvi une forte délégation sous-régionale a été reçue ce samedi matin au cabinet de la fondation Ecomunique pour la paire en Afrique en perspective la formalisation d'un partenariat contre l'insécurité et le terrorisme ils sont venus de tous les pays membres de la CEDEAO avec à la tête Lamine Sissé président de l'union d'un ressortissant de la CEDEAO Marcel Arassi et Mousses Léas à Rouen et Maud ont pu capter pour nous quelques images voici le reportage la situation de la sécurité d'une manière globale donc c'est ce qui nous a réunis ici c'est pour pouvoir en termes de ces discussions pouvoir avoir un partenariat un partenariat qui nous permettra ensemble n'est-ce pas de lancer les bases d'une conscientisation des communautés qui sont souvent très vulnérables très mal informées par rapport aux enjeux n'est-ce pas de la paix dans la sous-région le partenariat est acquis déjà mais nous allons aller vers la formalisation de ce partenariat c'est au cours de ces discussions que nous avons lancé les bases n'est-ce pas de la formalisation de ce partenariat on ne peut pas lutter efficacement contre l'insécurité en Afrique ou au Bénin sans l'implication effective des populations de base surtout des gens qui bougent entre les frontières des migrants qui résident dans les pays qui sont parfois dans une vulnérabilité extraordinaire la collaboration avec la FOPA va nous intéresser à plus d'un titre comme il a dit nous nous sommes sur le terrain et on va montrer l'expérience qu'on a avec nous donc je crois que ce sera un plus pour nous tous afin qu'on ait la paix et la sécurité dans nos pays respectifs Le MTN HECATON 2022 c'était hier vendredi au siège de MTN à Bejrumédé cette année le projet porte sur le leadership féminin réparti en plusieurs thématiques une édition spéciale qui met les capacités de la femme en valeur Fadina Tourséko et Mousseslas Arroyement pour plus de précisions Le HECATON 2022 une compétition pour promouvoir le leadership féminin Le HECATON c'est 25 jeunes filles qui par groupe de 5 vont travailler sur différentes thématiques donc elles auront à travailler pendant 3 jours et ensuite le 4ème je vais faire une délibération sur des projets solutions j'ai été avec elles pendant les 3 jours et j'ai vu ces idées là naître mais les présentations qu'elles ont eu à faire m'ont encore plus émerveillée Basilia stagiaire à MTN Bénin est l'initiatrice du projet un projet soutenu par la société de téléphone mobile MTN il faut dire que l'ensemble des problématiques qui ont été identifiées c'était des problèmes déjà sur lesquels MTN Bénin voulait travailler et par conséquent voilà on va mettre les moyens pour qu'au moins un projet aille jusqu'au bout c'est vraiment le minimum et puis certains de ces vont être réinjectés dans d'autres projets en cours dans l'entreprise parce que si on abandonne là on n'aura pas on n'aura pas atteint l'objectif il faut continuer il faut continuer l'initiative on va exposer certaines à d'autres entreprises de la place qui pourront utiliser ces produits bien c'est-ci toujours dans ce processus de développement donc vraiment la cérémonie d'aujourd'hui n'est qu'une étape et on compte vraiment au moins faire aboutir certains projets avant de réitérer l'édition de 2023 au cours de la compétition 25 femmes reparties en 5 groupes ont défendu des thèmes et c'est au groupe qui a travaillé sur le thème de la santé qu'est revenu le gros lot le secret c'est l'esprit d'écoute c'est reconnaître à chacune sa position ses capacités ses forces et de fédérer les forces de toute une chacune pour enfin ensemble rendre moins moins différentes les faiblesses de chacune d'entre nous ça c'était notre grand secret en me liant c'est vrai que c'est beaucoup mais c'est rien par rapport à ce que nous visons et je crois fermement que chacune d'entre nous ensemble nous avons la capacité de multiplier à l'infini ce chèque que nous avons reçu en implantant notre projet et en se battant pour qu'il devienne une référence en plus de la santé des thématiques comme l'éducation le numérique l'agriculture et le tourisme ont été développés par les candidats au hackathon 2022 la PAC qui est passée mais on parle toujours le week-end de PAC est une période de retrouvailles des fidèles et filles et filles de Hadagwagon dans la commune de Glazoué l'initiative est portée par Hadag à Ouagbourg une association qui oeuvre pour le développement de la localité pour marquer l'édition 2022 de cette rencontre identitaire les populations des villages de cet arrondissement se sont retrouvées autour d'un programme culturel et festif les manifestations ont duré trois jours au Ruala Tchanka et Kader Kakou ont suivi l'étape de la messe pascale le dimanche voici son compte-rendu Les filles et fils d'Hadagwagon à l'église Saint-Jean l'apôtre d'Hadwagon Thio c'est un moment de communion fraternelle qui se perpétue depuis plusieurs décennies mais en ce dimanche de PAC derrière la sérénité des visages et la blancheur immaculée des vêtements se profile l'annonce d'un événement Jésus-Christ est ressuscité une espérance dont Marie-Madeleine fut le témoin privilégié selon l'évangile de Jean chapitre 20 les neuf premiers versets une espérance qu'elle doit à sa foi et à sa détermination à rappeler le père célébrant avant d'inviter les fidèles à s'inscrire dans cette même dynamique pour que prospère l'idéal de paix et de développement d'Hadwagon la fête de PAC est un peu comme un arrêt obligatoire pour tout enfant qu'il soit d'Hadwagon qu'il soit de Tio ou d'ailleurs d'Anglazoué parce que c'est l'occasion pour nous de nous retrouver et aujourd'hui ce que nous sommes venus vivre c'est une nouvelle grâce la grâce de l'espérance car c'est Christ ressuscité tout a été très bien organisé et nous nous sommes retrouvés en frères et je pense quand même qu'il faudrait que nous essayons d'améliorer encore les retrouvailles pour nous permettre de nous connaître et de voir comment développer notre zone cette année s'inscrit dans la continuité de ce qui se fait toujours et c'est dans ce cadre que pour sacrifier à la tradition nous avons décidé de nous réunir fils et filles d'Hadwagon et bien au-delà tous les frères que ce soit de Tio de Rocor bref toute la commune en fait autour des valeurs que prône l'association valeur d'unité de paix d'harmonie de solidarité pour soutenir les enfants en difficulté scolaire une tomboula a été également organisée et l'élo remis aux gagnants à la fin des festivités Le 23 avril est consacré à l'anglais langue diplomatique internationale dans le système des Nations Unies langue de science mais aussi langue commerciale l'anglais est la troisième langue la plus parlée sur terre où elle est enseignée dans plus de cent de huit pays à l'université d'Abu Mekalavi Nekano Kovic et Patrick Nymavo ont demandé à quelques étudiants de quelle utilité leur est l'anglais aujourd'hui leur réponse dans ce télément La langue anglaise est vraiment importante Tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui sur le marché international le travail tout ça on voit que l'anglais est vraiment important si tu ne comprends pas l'anglais tu ne peux pas évoluer en fait A mes yeux la langue anglaise c'est une langue d'abord une langue internationale elle est importante de nos jours car on en a besoin pour pouvoir ne pas faire des commerces Quand vous comprenez l'anglais aujourd'hui vous êtes dans la base de ceux qui ont gagné les grandes opportunités de ce monde Moi je fais la technique vous voyez la plupart des livres qu'on trouve qui sont bien détaillés qui sont bien expliqués c'est en anglais donc si auparavant on n'a pas une base en anglais on ne pourra pas bien bien comprendre Quand on ne se cultive pas en anglais on a du mal à comprendre les tests et autres donc il faudra un minimum de vocabulaire de tout plan pour pouvoir essayer de décortiquer les tests comprend n'importe quelle machine il y a toujours son data sheet c'est à dire quoi une fiche technique qui détaille l'importance ou les caractéristiques de ces machines ces data sheets sont plus en anglais vous voyez c'est pas en français c'est plus en anglais on ne sait pas où le destin va nous conduire il faut fournir un peu d'effort pour se donner un peu plus à la langue comprendre la langue anglaise et on ne sait pas quand la chance viendra on peut aussi s'en sortir le marché de l'emploi et aussi sur le plan commercial parce que ça te permet aussi de faire les affaires avec l'étranger pour pouvoir faire un peu plus de bénéfices l'information hors de nos frontières en Somalie 8 personnes ont été tuées dans un attentat suicidé en Guinée la junte au pouvoir annonce la libération d'Alpha Koundé FIFA et Mata Dji Okoundé pour le point de l'actualité à l'international 8 personnes sont tuées vendredi en Somalie dans un attentat suicide visant un restaurant en bord de plage qui accueillait notamment le chef de la police somalienne et des élus cette explosion intervient quelques jours après une attaque qui a visé lundi dernier le parlement somalien revendiqué par les islamistes radicaux Shébab les Shébab affiliés à Al-Qaïda mènent une insurrection contre l'état somalien depuis plus de 10 ans ces derniers mois ils ont intensifié leurs attaques le 24 mars une attaque sur l'aéroport de Mogadiscio lieu le plus sécurisé du pays a fait 3 morts et dans le centre du pays 48 personnes ont péri dans un double attentat L'ancien président guinéen Alpha Condé est désormais libre de ses mouvements le président de la transition le colonel Mamadi Doumbouya chef des auteurs du coup d'état du 5 septembre informe l'opinion nationale et internationale que l'ancien président de la république Condé est enfin libre dans un communiqué officiel publié vendredi soir à la tête du pays pendant près de 11 ans Alpha Condé a été renversé le 5 septembre 2021 par le colonel Doumbouya qui s'est fait investir depuis lors président de la république Et voilà qui vient boucler cette édition de la nuit Merci de l'avoir suivi et passez tous une belle nuit Portez-vous bien à demain Au centre Labelle-Béné c'est la saison du miel nouveau Face à une gamme variée de ce fruit de l'abeille chaque invité à cette séance se prête à l'exercice de dégustation Je ne peux pas décrire le goût J'ai mis qu'on n'aime même pas Ici deux événements focalisent les attentions Ailleurs on célèbre la nouvelle cuvée du vin pour parler du Beaujolais nouveau en France Nous avons pensé que on peut aussi faire une cérémonie pour rentrer dans la consommation du miel parce que le miel apporte de la douceur dans la vie des gens et donc on peut célébrer l'avènement du miel c'est ça le miel nouveau ça c'est la première chose que nous célébrons ce matin c'est couplé avec une autre activité qui est la semaine du miel du Bénin la semaine du miel du Bénin c'est la semaine que nous dédions à la promotion du miel Dans ce voyage à travers différents arômes les invités sont visiblement conquis J'ai dégusté le miel de Milf c'est très bon comme miel et nous sommes venus voir qu'il y a des miels de très très bonne qualité donc j'invite les Béninois à faire un tour à la belle Bénin pour déguster et acheter comme moi Je veux saluer l'initiative qui est une très bonne initiative vous savez que nous traversons actuellement des crises au niveau mondial et que nous devons avoir de plus en plus ce réflexe de consommer local de consommer nos produits et de développer nos activités économiques A cette volonté manifeste de promouvoir la production locale s'associe l'exigence de la qualité Et nous allons apporter notre modeste contribution à la promotion du miel béninois déjà par l'accréditation de nos laboratoires sur certaines portées relatives au miel selon les référentiels ISO 17025 et nous allons nous employer à accompagner dans la surveillance de l'adultération les résidus de pesticides les contaminations Si vous venez ici les yeux fermés vous pouvez acheter votre miel et être tranquille Deuxième chose si vous achetez du miel ici vous contribuez à donner de la joie à des personnes déshéritées parce que sur chaque flacon ou sur chaque bouteille de miel que nous vendons ici nous dégageons une partie pour les enfants déshérités avec la caritas nous plaidons nous plaidons pour qu'elle vienne comme on a la journée du 14 février qu'on ait aussi une semaine du miel chez nous et qu'on fasse aussi une célébration nationale du lancement du miel nouveau comme on le fait pour l'IAM et comme d'autres le font ailleurs pour d'autres choses ça va développer le tourisme dans le pays ça va développer l'esprit de culture dans le pays et ça va nous permettre d'avoir plein de choses à vendre ça va développer la filière de l'apiculture au Bénin si nous développions cette idée là puisse le Seigneur nous bénir et nous garder en attendant que ce plaidoyer ne trouve une réponse cette semaine du miel placée sous l'autorité divine se poursuit jusqu'au 30 avril au centre Label Bénin à Cotonou nous sommes en plein coeur du marché dans Tokpa au milieu du train train ordinaire une animation inhabituelle sous une bâche le système des Nations Unies au Bénin aguiche les usagers du marché autour du slogan notre planète notre santé c'est le thème de la journée mondiale de la santé à travers la campagne notre planète notre santé le système des Nations Unies au Bénin met en évidence ce qui fonctionne tout en invitant le gouvernement et le public à prendre des mesures pour protéger la planète et leur santé et donner la priorité au bien-être des sociétés une campagne pour le bien-être s'invite au marché une série d'activités à la clé ici c'est la foi des innovations elle réunit les agences du système des Nations Unies et leurs partenaires de mise en œuvre afin de démontrer les bonnes pratiques et innovations qui influent positivement sur les déterminants sociaux et environnementaux de la santé dans les domaines de la santé de l'agriculture durable du wash de l'assainissement de la sécurité alimentaire de la nutrition etc. inédite foire au marché qui offre l'opportunité aux usagers de se faire dépister gratuitement au risque cardiovasculaire et femmes et hommes prennent d'assaut le site bien heureux de connaître leur état cardiologique c'est bien ce genre d'initiation il est aussi important que nous venions nous dépister nous avons reçu des conseils sur la bonne alimentation surtout c'est une bonne chose cette séance de dépistage nous avons été informés la veille et voilà nous sommes arrivés c'est une belle initiative je suis venu me faire dépister j'ai manqué plusieurs occasions de le faire mais aujourd'hui je l'ai fait et je suis heureuse je voudrais aussi inviter les usagers qui viennent acheter c'est à dire les clients à pouvoir profiter de cette occasion qui ne durera que deux jours pourquoi se faire dépister et profiter des conseils pour le bien-être je sais que beaucoup d'entre vous ont profité de ce service et vous avez bien fait et je vous encourage à dire à vos amis vos amis vos copains vos amis d'utiliser ce service qui est racheté et qui est venu avant votre ministre d'éthi autre activité une remise de dons à la direction départementale de la santé du mono la campagne de trois jours sera clôturée par une activité sportive le système des Nations Unies de Cotonou va mouiller le maillot le sport fait du bien à la santé c'est l'autre mot d'ordre sensibilisateur de cette campagne mouiller de l'entreprise de la santé c'est un peu